mardi 13 octobre 2021 réveil matinal tout près d'une petite ville que l'on appelle caseline je te montre ce petit spot juste après mais avant on va prendre une petite douche bon on a roulé jusqu'à un peu tard hier et on est arrivé devant ce spot au bord d'un lac il y a un barrage juste là je crois que c'est un gros canyon qui remonte faut que je regarde sur la carte on s'est installé un petit biwak franchement propre toile de tarpe les motos et puis bon matelas de ça le sac de couchage c'est rapidement parti au royaume des cieux bon là petit café débarbouillage express et puis on attaque oh brian les mecs venez vous baigner je regarde avec les pieds mec elle est bonne il faut y aller d'un coup j'ai une flemme en vrai elle est chaude par rapport à la marie chute d'eau carabonga non ça va en fait les gars elle est nickel une fois que tu rentres c'est bon on a grave une fois que tu es dans la surface ouais clem tout se passe bien quand même pécable le benoît a choui parce que non il y a bien des manes qui te voir te doucher serait théorisé tu vois petit café on s'équipe et on trace en direction des prochaines pistes ah oui je devais te montrer le spot dans lequel on a dormi regarde un peu en sortant de notre spot de camping on a dû prendre un peu de voie rapide histoire de se remettre correctement sur la trace on en a profité pour ravitailler les motos en essence dans une station service puis on a de nouveau bifurqué sur de nouvelles pistes la météo est toujours incroyable juste parfaite pour rouler en off-road durant cette matinée c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'a pas une grosse faim mais on s'arrête dans un petit bar-restaurant où l'on prend de quoi se rafraîchir car la température est bien montée depuis ce matin. On se prend quand même ce que l'on appelle des tochtes-michtes histoire de ne pas rester le ventre vide. En gros ce n'est ni plus ni moins qu'un genre de croque monsieur. On continue, direction un autre grand barrage. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On commençait à vraiment avoir chaud Et cette petite baignade nous a fait le plus grand bien Sans savoir encore ce qui allait nous attendre après Je peux te dire qu'on était doublement ravis de ne pas avoir flémé d'aller dans l'eau Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On avançait super bien sur la trace, mais une nouvelle section off-road aura eu raison de nous. Il n'y avait pas de piste à gauche, il y en avait une qui montait encore ? Ouais mais elle montait sale ! C'est peut-être ça hein ! C'est sûr hein ! Elle est engagée celle-là ! Ça part à droite là ! Là il y a une piste qui part sur la droite ? Ouais ! Et sur la droite après ça s'aplatit ou pas Paul ? C'est tout ça ! Ouais bah c'est ça ! On s'est entêté à essayer de comprendre par où passait ma trace, jusqu'à tenter à plusieurs reprises un passage qui ne nous aura pas laissé d'autre choix que de capituler. Mec 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 ! Ouh ! Putain c'est amère ! Putain elle est où la piste là ? C'est ça là ? Je comprends pas ce bordel là ! Et là on peut pas grimper là au niveau de supérieur ? Euh je sais pas, moi je le sens pas ! Je dirais il est trop le meuble ! Putain c'est une galère là mec ! Non on redescend parce que... Le problème c'est que là si on doit monter par escalier à chaque fois... On va s'épuiser pour rien quoi ! Bah dans 10 ans on est encore là quoi ! Vas-y vas-y ! Tu me rappelles l'exercice avec Vincent à la sortie ? Voilà mais là vas-y ! Il y a un tron d'art au début c'est tech hein ! T'es sûr qu'il est parti à droite ? À gauche ? T'es sûr qu'il est parti ! Ça va là ! C'est ça ! Merde ! Merde ! Wouah ! Putain ! On perd de bonnes heures là-dessus, mais c'est pas faute d'avoir essayé. On récupère la route un peu plus haut et on s'engage sur la suite de la trace. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 onto News Asperger n'importe究 Hey a tous... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cette dernière section off-road sur fond de coucher de soleil, on s'est bien fait plaisir avec Paul et Clément. Gros gaz, grosses glisses, gros kiff, ça fait vraiment du bien. On commence à manquer d'eau, on s'arrête dans un petit village pour recharger les camelback dans un des puits du village et on se remet assez rapidement en route. La nuit ne devrait plus tarder à tomber et on voudrait profiter des pistes encore un peu. On se fait quelques bonnes descentes et on récupère la route en direction de la prochaine grosse ville pour ravitailler les motos en essence et se trouver un bon petit spot camping pour y passer la nuit. C'est dommage qu'on ne voit plus rien, parce qu'elle avait l'air cool cette portion aussi. Je suis choqué de la météo putain. Ah c'est trop bien. Octobre mec, mi-octobre il fait... Il y a une station service dans le village. Non mais là faudra aller jusqu'à Fagin, c'est une ville moyenne, c'est sûr il y a une station là-bas, c'est sur la gauche, si tu dézoomes un petit peu. De manière automatique? Aujourd'hui je ne sais pas. Et de quel lado? Serra Fora, puis là... C'est plus pendiente? Oui, oui. C'est 22, 23 kilomètres, ici, là. C'est 22. C'est bien. Quel est le nom de la ville? Lampioza de Serra. C'est bien, merci. C'est bien, je sais qu'ils se fichent, je ne sais pas si c'est une bombe automatique qui est derrière. C'est bien, allons voir. C'est bien, mais c'est capable d'y aller. C'est bien, merci. Non, pas le truc de ça. Et il y a un autre truc, il y a une des deux. Le truc noir, ouais. Mais là, ça a l'air de monter. Je ne dis pas, mais j'ai l'impression que ça grimpe, quoi. Non, mais on va voir, tranquille. De toute façon, au pire, c'est qu'une panne d'essence. Ce n'est pas grave. Tu sais que tu n'as pas de phare à l'arrière, toi. Ça fait deux heures que je voulais te le dire, je l'ai zappé. On était vraiment limite niveau essence. A tel point que Paul a dû descendre en roue libre sur certaines sections routières afin d'assurer le coût jusqu'à la prochaine station service. C'était moins une, surtout pour le 450 de Paul. Pour fêter ça, on va se poser dans un café juste à côté de la station service. Putain, elle est galère. Alors Paul, il n'a plus que sur toi. Eh, mais regarde, mon camelback, il a fui dans la veste. En tout cas, elle est bien étanche. C'est quoi, ces métiers ? Durant la pause dans le café du coin, Balou, le spotiste de l'équipe, en a profité pour nous trouver un bon petit spot camping pour cette nuit. On installe le tarp ainsi que ma tente, et on prend le temps d'allumer un feu pour se réchauffer un peu. On approche de Serre d'Eishtrail, qui culmine à 2000 mètres d'altitude. Donc forcément, les températures la nuit ne sont plus les mêmes que ce que nous avions encore ce matin. Je me sens oppressé. C'est doux. J'ai une petite loupillotte qui me regarde. J'en ai mis cela. Oh, ça va ? Oh, tu es fatigué ou quoi ? Putain, regarde ce que j'ai trouvé sous le tarp. C'est bien. On ne perd pas le nord. On a quand même pensé à partir avec trois bières en plus du café de tout à l'heure. Tu m'éclairer le chorizo ? M'éclairer le chorizo. Je demande des trucs techniques à cette heure. Tu peux m'éclairer le chorizo ? Tu sais que le feu est tellement chaud, c'est que d'ici, je suis en galère. Bon, c'est pas mal, je pense. Bon, on s'est arrêté bivouacé. On est plus ou moins à 100 km de la destination. Cette espèce de base de radar en haut de la Serre d'Estrela. On va faire une bonne petite pause pour la nuit. Comme d'hab, le tarp. Brian a sorti la tente parce qu'il commence à cailler, sérieux. Et là, petit feu, forcément. On va grailler un coup. Et après, on partira faire de jolis rêves. Je termine de préparer le riz pendant que Paul s'occupe de la cuisson du chorizo. Et comme disait Paul il y a quelques secondes encore, on fonce au pays des rêves. Bonne nuit, mon gars. La journée de demain promet encore de jolies choses. Réveil sur notre spot trouvé par Ballou la veille. Le jeu de lumière au lever du soleil était incroyable. La brume qui était également présente apportait une atmosphère mystique de ouf sur ce lieu. Regarde. Mais là, ce qu'on fait, je la mets sur le pied, je roule. Dès qu'elle n'est droite, moi je lâche. Je mets une deux et je sois. Va savoir pourquoi, mais la batterie du 690 n'a plus assez de force pour démarrer le 6 ce matin. On va donc devoir la faire craquer via un autre moyen. Comme on t'expliquait au coin du feu hier, le programme d'aujourd'hui, c'est de rejoindre la cime de Cerdejtrer où il est possible d'accéder à une ancienne base radar. Pour s'y rendre, j'avais tracé quelques pistes. Mais on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Toutes celles que nous avons empruntées jusqu'ici étaient inaccessibles, principalement par des tas d'arbres couchés volontairement pour en bloquer l'accès. Le temps nous étant compté, principalement pour des raisons de timing vis-à-vis de l'emploi du temps de Paul, on a décidé de faire l'impasse sur plusieurs sections off-road dans le but de maximiser nos chances pour pouvoir profiter de quelque chose de vraiment cool que tu verras un petit peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, direction à Cerdejtrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La fin de journée approche, on prend le temps de manger quelque chose, direction l'un des plus gros kiffs possibles à faire à moto. Mais pour ça, on doit d'abord se rendre sur les plages de la côte ouest du Portugal. Let's go ! La nuit commence à tomber, et il ne faut vraiment pas qu'on traîne. En gros, on a une fenêtre qui est minuscule pour pouvoir profiter de la plage dans les meilleures conditions possibles. Coucher de soleil, bonne lumière, ces opportunités-là à moto, faut pas les louper. Donc je t'avoue qu'en termes de film, caméra, placement de GoPro, ce genre de choses, on s'en est vraiment tenu au strict minimum. En tout cas, en termes de kiff mon gars, c'est... c'est indescriptible. Let's go ! Let's go ! C'est beau sa mère, c'est magnifique Couché de soleil, mer à moitié déchaînée, grand gaz sur les motos avec Paul et Balou à se tirer la bourre sur l'intégralité de la plage Dis-toi que c'est plus de 40 km de sable qu'on a fait gaz en grand On a même continué de nuit, bon là je t'avoue qu'on a dû réduire un petit peu la vitesse mais c'était vraiment un énorme kiff mec Cette sensation de surfer sur le sable, s'envoyer des jumps avec les motos sur les petites dunettes créées par la marée Pouah mec, quel kiff sérieux Je t'avoue qu'avec Paul on s'est tellement chauffé qu'on a aussi failli vraiment se faire mal On a failli se la coller mon gars Je suis parti en avant, je me suis écrasé sur la moto Ah ouais ? Ah ouais, elle était violente hein Ah le gros trou là ? Il y a eu un trou avec le fleuve et le truc Ça a ralenti ? Ouais ouais, moi c'est passé, je suis descendu, je suis remonté Et là mon gars, tu sais, ça montait pas du tout, ça descendait juste tu vois Donc ça fait juste... Et là je me suis pris l'arrière mec, genre l'arrière elle a tapé sur la bosse quoi Putain, moi j'ai boloss, comme j'ai vu, en fait je l'avais pas vu, j'aurais jamais coupé Mais le petit moment où j'ai coupé, ça a fait que j'ai perdu l'élan et c'est l'avant qui a été s'écrasé dans le truc tu vois Ah putain, t'as foutu J'ai foutu l'avant moi, ouais c'est pour ça que je me suis pris le... Et j'ai tapé dans la tranche en fait Mec, violence, je te jure, j'ai pression Ça aurait pu être chaud de ouf Mon gars, j'ai vu le prix que je lui fais... Ah 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 Oh je suis parti s'enlever la béquille J'ai failli lancer une coupole au démarrage J'ai cru que je roulais sur la jante au début Je pensais quoi ce bruit de métal Oh putain Trois jours, une boucle de 1000 km Mixé entre de la route et de la piste De l'ouest à l'est du Portugal Dans sa zone centrale De bonnes petites sections où l'on a pu se faire plaisir Au guidon de nos KTM 690, 640 et 450 EXC Ça paraît court sur le papier Mais franchement, on n'avait pas besoin de beaucoup plus Pour se faire plaisir Différents types de terrain Des pistes vraiment excellentes Que ce soit sur les gravels Les pistes en terre Les pistes à travers les forêts d'eucalyptus Et bien évidemment Les plages de la côte ouest du Portugal Sous-titrage Société Radio-Canada Les pistes à travers les écrits Les spots bivouac ont été franchement bien installés et les vues, mon gars, toujours aussi incroyables au Portugal. On a fait ça. Comme quoi, quand on privilégie la diversité du terrain et les bonnes pistes, on n'a pas besoin de partir longtemps pour pouvoir vraiment déconnecter et kiffer. Une bonne petite coupure de trois jours avec Paul et Clément, qui s'est super bien passé et qui pourrait, pourquoi pas, déboucher sur de plus gros voyages tous ensemble avec son Clem et un projet un peu plus poussé. N'hésite pas à passer sur la boutique store.blackmarket.fr. Collection de vêtements, accessoires et capsules disponibles, itinéraires de voyage, bagagerie en duristan, poster de nos photos de voyage. Si c'est un stock sur la boutique, ça arrive chez toi directement dans la semaine. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir nous rejoindre sur Instagram. Ainsi, tu pourras suivre nos futurs voyages à moto en direct via les différentes stories ainsi que les publications. Sache qu'également, du contenu vidéo exclusif sort régulièrement sur mon compte Instagram. Ça te fait donc deux raisons de venir nous suivre là-bas. Et bien évidemment, un grand merci à Paul de nous avoir accompagné sur cette trace. Tu peux retrouver tout ce que fait HitTheRoad directement sur leur compte Instagram et bien évidemment sur leur chaîne YouTube. Je sais, ça fait beaucoup de comptes Instagram à suivre. Mais il faut mec, c'est la base. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Let's go. Easy.